Salut tout le monde! Salut! C'est Etienne! Et c'est Charles! De... Musculation! On a dit qu'on le ferait plus ça? Hein? Bon, pas grave. On verra. Donc, cette semaine, on a une question de Charles David, 20 ans, qui fait de la musculation d'environ depuis 4 ans et qui vient d'un trou en banlieue de Montréal qui s'appelle Saint-Mathieu-de-Bel-Oeil. C'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a écrit ça. Il n'a jamais mis les pieds. On aime les gens de Saint-Mathieu-de-Bel-Oeil. Absolument. Donc, Charles David nous pose la question ici. Je voudrais savoir s'il existe des moyens ou des exercices sécuritaires pour une personne qui s'entraîne seule à la maison avec peu d'équipement. J'ai toujours peur de prendre l'eau lorsque je descends un peu mes poids, pour être sûr de ne pas m'échapper les poids dessus. Cependant, en force, je dois prendre un gros volume. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour répondre à cette question. Continuez votre bon travail. Toujours agréable d'entendre ces conseils-là. Étienne, qu'est-ce que tu as à dire? Yes. OK. Charles David, j'ai deux conseils pour toi. Le premier, ça va être, je pense, un petit peu comme tu fais déjà, c'est-à-dire de ne pas te pousser au maximum. Garde-toi toujours une répétition en banque. Donc, si tu te gardes une répétition en banque, tu peux mettre quand même assez lourd. Et puis, tu ne te laisseras pas parce qu'il te reste du jus pour contrôler ton poids. Tu sais, si tu veux t'entraîner vraiment en force, puis tu ferais, mettons, normalement des séries de quatre répétitions, bien, tu fais une série de quatre répétitions avec un poids que tu pourrais soulever cinq fois, puis ça va être quand même un poids lourd. Ça fait que ça va être efficace pour t'entraîner en force. Et ça, c'est doublement bon parce qu'en force, il ne faut pas se pousser au maximum. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Si tu te pousses au maximum en force, tu vas te brûler le système nerveux, tu vas te brûler le cerveau. Je m'explique? Peut-être pas à ce point-là, là, mais ouais. Je vais m'expliquer. Ça et les drogues, c'est la même chose. C'est la même chose que l'entraînement en force, tu ne sais pas à ça. Non, c'est une blague. C'est important de faire l'entraînement en force. OK. Quand ton muscle se contracte, OK, ça part tout du cerveau. Ton cerveau envoie un influx nerveux à travers tes nerfs. Et puis, tes nerfs envoient comme une petite décharge électrique à tes muscles, puis tes muscles se rétrécissent. C'est d'ailleurs pour ça que si on met un muscle sur la table, puis on lui donne un courant, il se contracte. C'est vrai. C'est un peu le même principe, mais là, ça vient du cerveau. Puis, quand on s'entraîne en force avec des charges très lourdes, le cerveau envoie comme une charge plus grande, plus intense, avec une plus grande fréquence aussi, donc un courant plus puissant, plus rapide au muscle pour qu'il se contracte beaucoup. Donc, on entraîne un peu le système nerveux à travers les nerfs quand on fait de la force. Et ça crée de la fatigue centrale, qu'on appelle, ou de la fatigue du système nerveux central. Et cette fatigue-là, ça prend plus de temps sans remettre que juste la fatigue musculaire de quand on fait de l'hypertrophie. Et puis, si tu peux t'entraîner au max à toutes les séances de force, tu vas te brûler. Vraiment, le système nerveux central, donc tu vas te brûler le cerveau, même si Charles n'aime pas l'expression. Fait que c'est important de se garder une répétition en banque, parce que si tu veux faire un cycle d'entraînement de force de 4, 5, 6 semaines, si tu t'entraînes au max, après 2-3 semaines, tu es brûlé, qu'est-ce que tu en parles, Charles? 2-3 semaines? Oui. Oui. Fait que, gardes-toi une répétition en banque, ça va être sécuritaire, puis en plus, ça va donner plus de résultats à moyen long terme. Mon deuxième conseil, c'est de faire des exercices dans le fond où tu n'as pas de bord au-dessus de toi. Fait que si tu fais du bench press, mettons, tu pourras faire du bench press avec des halters, un halter dans chaque main au lieu d'une barre. Si jamais tu n'es pas capable de finir le mouvement, mais tu as juste à laisser tomber les halters sur le côté. Le squat, même principe, au lieu d'avoir une barre sur le dos, tu peux le faire avec un halter dans chaque main. Avec un halter dans chaque main, éventuellement, c'est tes avant-bras qui vont lâcher avant tes jambes et ton dos. Fait que tu peux te mettre à faire du deadlift avec une barre devant toi. Encore une fois, la barre est sous toi. Fait que si tu l'échappes, si tu la laisses tomber, si tu es sécuritaire, tu ne te blesseras pas. Un petit truc au deadlift pour que tes avant-bras ne cassent pas avant tes jambes, c'est de prendre une prise inverse comme ça. Donc, une main par-dessus, une main par-en-dessous, ça te permet d'entraîner en force plus longtemps. Puis là, ça cesse d'être tes avant-bras qui te limitent. Oui, un autre bon conseil, c'est que de la force à deux bras, par exemple, c'est quelque chose, vous utilisez une charge qui est pesante. Par contre, vous pouvez utiliser un bras à la fois, tout simplement, donc un bicep curl d'un côté. Donc, on va diviser la charge en deux, mais aussi par rapport au squat, vous pouvez faire des squats à une jambe, aller toucher les fesses à une chaise. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des charges très lourdes, vous n'aurez pas besoin d'une grosse barre sur les épaules, qu'une couple de dumbbells de chaque côté, vous allez voir, ça va être déjà très difficile. Donc, divisez ça à un seul bras ou une seule jambe et vous allez utiliser des charges moins lourdes. C'est plus sécuritaire, puis si jamais il perd le contrôle avec un bras, il peut s'aider avec l'autre, avec sa jambe, la même chose. Absolument. Cool. Charles-David, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Cette semaine, on a reçu un message d'un client qui s'appelle Eric. On va le mettre dans une petite boîte bleue en dessous de la vidéo. Vous pouvez le poser sur Play, puis vous pouvez écouter son message. Il nous a dit qu'il avait un des super résultats avec nous. Fait qu'écoutez ça, puis on se reparle. À bientôt, le plus tôt possible. Salut, merci.